... Fils de cantonnier, Louis Ricardou est né le 9 juin 1910 à l'Espignan dans l'Hérault. Pupil de la nation, il entre à l'école militaire préparatoire de Saint-Hippolyte-du-Fort en 1921 puis à l'école militaire préparatoire technique de Tulle en 1926 jusqu'à ses 18 ans. Patriote dans l'âme, il s'engage au titre du 363e Régiment d'artillerie en 1928. Il est nommé Maréchal des Logis en avril 1930. Affecté au 64e Régiment d'artillerie d'Afrique en septembre 1933, il est promu Maréchal des Logis-Chef. Après dix années au service de l'artillerie, il démissionne et sera rayé des contrôles le 1er février 1939. Le lendemain, toujours avide d'aventure, il signe un engagement dans la Légion étrangère et embarque à Marseille pour rejoindre Oran, puis le camp d'instruction de la Légion à Bellabès-Aïne-El-Ajjar. En février 1940, Louis intègre la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, qui vient tout juste d'être créée, afin d'intervenir en Finlande contre les Russes. Finalement, la France et l'Angleterre décident de limiter l'invasion allemande en Norvège. Ainsi, Louis débarque avec la 13e, à Bjervik, et participe à des combats d'une rare intensité. Le 13 mai, en pointe de la section, il mène une attaque à la grenade et détruit un point de défense allemand particulièrement défendu. Il poursuivra ses actions les jours suivants, au mépris de tout danger, marchant toujours en tête du groupe. D'un courage et d'une audace hors normes, il participe à la conquête du port de Norvège, du 28 mai au 2 juin 1940. Simple légionnaire au cours de ses combats, il sera décoré de la croix de guerre 39-45 avec une palme et une étoile de bronze. Il obtiendra de plus la croix de guerre norvégienne. En juin 1940, la situation est catastrophique en France. La 13e des BLE doit quitter la Norvège. Elle reçoit pour mission de préparer les défenses autour de Brest. Face à l'offensive de la Wehrmacht, Louis est contraint au repris et embarque le 21 juin avec les rescapés de son unité pour rejoindre l'Angleterre. Le 22 juin, l'armistice est signé. Louis Ricardou décide de poursuivre le combat et rallie les forces françaises libres au sein de la 14e demi-brigade de marche de la Légion étrangère. Il poursuit le combat en Afrique et tente de débarquer à Dakar, fortement défendu par les forces de Michy. Le général de Gaulle, ne souhaitant pas que des Français s'entretuent, décide de se retirer. Louis participe alors à la campagne du Gabon avec la prise de Libreville et de Port-Gentilles le 9 et 15 novembre 1940. De retour sur Douala, au sein de la brigade française d'Orient, Louis contourne ensuite l'Afrique pour participer aux combats qui font rage en Érythrée contre les forces italiennes. Après une progression pénible dans une région aride et montagneuse, Louis Ricardou livre ses premiers combats contre les Italiens retranchés sur les hauteurs du Grand Willy et les légionnaires s'en empareront le 14 mars. Le lendemain, il se porte volontaire pour brancarder ses camarades blessés pendant que les Italiens se replient sur une ligne de crête dominée par l'engaiate. Louis participe au combat pour la prise de ce point d'appui particulièrement bien défendu. Le 27 mars, il s'infiltre avec son groupe dans le dispositif italien, faisant preuve de sang-froid et de courage. Il ramènera trois prisonniers ainsi que d'intéressants renseignements. Le combat se poursuit en direction de Queren pour ne pas laisser le temps aux colonies italiennes en fuite de se regrouper. Au matin du 28 mars 1941, Queren est occupé par les Français. Le 7 avril, il poursuit l'offensive avec la prise de Massoua, le grand port éthiopien sur la mer Rouge. Les FFL feront plus de 10 000 prisonniers. Pour ces faits héroïques, le légionnaire Ricardou sera décoré de la croix de guerre 39-45 avec une étoile d'argent. Le général de Gaulle déclarera « Jamais dans leur histoire, les Français n'ont combattu avec plus d'élan ». Après avoir gagné la Palestine, où se regroupe la majeure partie des troupes terrestres des forces françaises libres, Louis participe contre les troupes de Vichy à la campagne de Syrie et à la prise de Damas, où les pertes seront lourdes pour les légionnaires. 23 tués, 35 blessés et 60 légionnaires évacués par suite de leur épuisement. Le 21 juin 1941, Louis est grièvement blessé à la main droite et à la cuisse droite par un tir d'obus. Amputé de la jambe droite, il est évacué sur la Palestine. Ainsi, Louis Ricardou, sous les ordres du capitaine de Légion Pierre Mesmer, qui plus tard, ministre des Armées, remettra le drapeau de l'École nationale des sous-officiers d'actives à sa création en 1963, obtiendra la Croix de la Libération le 23 juin 1941 et sera décoré de la médaille militaire en mars 1942. Décidé à poursuivre encore une fois le combat, Louis change d'armes et s'engage dans les forces aériennes de la France libre, les FAFL. Nommé sergent le 25 juin 1942 à l'état-major de Beyrouth, il retourne à Glasgow et sera affecté à la Compagnie de l'air de Camberley. Sa détermination n'est pas atteinte. Il demande la faveur de retourner se battre comme aviateur mitrailleur. Le général Vallin intercède auprès du ministre de l'air britannique, lequel s'en remet aux services médicaux. Le sergent Ricardou doit faire ses preuves. Deux officiers anglais assistent au test. Ricardou pose ses béquilles, fait une traction avec les bras et s'introduit facilement dans la tourelle arrière d'un vieux Wellington. Bien assis à son poste, il pivote alors les deux mitrailleuses pour convaincre les deux instructeurs britanniques stupéfaits. Le 22 août 1943, il obtiendra son brevet Air Gunner à l'école de Portée. Opérationnel, le mitrailleur à la jambe de bois rejoint alors le groupe de bombardement Lorraine. Vol après vol, il devient un mitrailleur chevronné à bord de son Boston et se bat comme un forcené dès qu'un chasseur tente d'approcher la formation. Nommé sergent-chef mitrailleur le 1er mars 1944, il remplit entre avril et juillet 1944 32 missions de guerre. Son courage inébranlable et sa volonté sont reconnues de tous. Il se verra alors attribuer deux nouvelles palmes sur sa croix de guerre. Dans la nuit du 4 au 5 août 1944, il décolle de la base de Hadford Bridge pour une mission de harcèlement au-dessus de Falaise dans le Calvados. L'appareil est touché à plusieurs reprises par la DCA ennemie et s'écrase, fauchée en plein vol. Après avoir effectué plus de 50 missions de bombardement, il trouve la mort dans la poche de Falaise. Il recevra une dernière palme ainsi que la croix des Braves à titre posthule. Figure glorieuse de la Deuxième Guerre mondiale, incarnant les plus belles qualités du combattant. Exemple magnifique de ténacité dans la lutte contre l'ennemi, il s'est battu jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice. Choisis pour être votre parrain, le sergent-chef Ricardou poursuit encore son combat en vous guidant, élève sous-officier de la 304e promotion. Soyez fier de votre parrain et honorez sa mémoire. L'insigne de la 304e promotion de sous-officier met en valeur l'intense carrière du sergent-chef Ricardou. La couleur de fond rouge symbolise ses 9 premières années d'engagement dans l'artillerie. En 1939, il se réengagera dans la Légion étrangère dont les couleurs rouges et vertes sont le symbole. Il débute alors une nouvelle carrière riche en campagne. Alors que la Deuxième Guerre mondiale fait rage, il participera au sein de la 13e DBLE, à la campagne de Syrie et au combat de Narvik et d'Érythrée dont il reviendra avec trois citations et la croix de guerre 39-45. Devenu légionnaire de première classe, il obtiendra la croix de la libération en mai 1941 après les combats de Damas. L'insigne Air Gunner illustre sa troisième partie de carrière dans l'armée de l'air en tant que force aérienne française libre. Malgré la perte de sa jambe, il accomplira plus de 50 missions de bombardement et obtiendra trois palmes avant de mourir vaincu par un tir de DCA. L'insigne est marqué de son nom, sergent-chef Ricardou, et la forme est celle typique de l'écu de l'ENSOA. Le point armé du glaive symbolise la formation de sous-officiers qu'ont reçu les élèves de la 304e promotion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501